La conférence internationale sur le climat qui vient de se tenir à Copenhague a montré l'importance de bien connaître les phénomènes qui entrent en jeu dans les systèmes climatiques de notre planète. Les décideurs doivent pouvoir s'appuyer sur des données fiables pour prendre des décisions pour l'avenir. Et c'est le rôle de la science que d'apporter des réponses sur le fonctionnement de notre climat et envisager des modèles pour le futur. C'est dans ce contexte que des chercheurs de l'IRD ainsi que leurs partenaires sont aujourd'hui sollicités. Car mieux comprendre les phénomènes climatiques dans la zone intertropicale, c'est mieux appréhender les changements climatiques et mieux définir le climat du futur. Une des clés de la compréhension du changement climatique se trouve dans la connaissance du rôle essentiel. Joué par l'océan dans les mécanismes complexes qui régissent le climat. Alors l'océan stocke environ 70% de l'énergie qui nous vient du soleil, principalement dans les régions tropicales et particulièrement dans les régions occidentales des grands bassins équatoriaux que sont l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et notamment dans l'océan Pacifique se constitue une réserve d'eau chaude énorme qui est une réserve énergétique qui nourrit l'atmosphère de l'ensemble de la planète que les anglo-saxons appellent la warm pool ou la piscine chaude. Et c'est cet énorme réservoir d'eau chaude qui est à l'origine d'un phénomène très connu qui s'appelle El Niño, qui est le principal phénomène d'interaction entre l'océan et l'atmosphère dans les régions intertropicales. El Niño se caractérise en fait par un balancement d'ouest en est du contenu thermique de l'océan. Alors nous avons les alizés qui vont d'est en ouest et qui poussent les eaux de surface vers l'ouest. En poussant ces eaux de surface chauffées par le soleil, donc plus chaudes, des eaux plus profondes et froides reviennent vers l'est du bassin. Et donc nous avons ce gradient thermique entre l'ouest et l'est qui entretient justement les alizés. Et que se passe-t-il pendant El Niño ? C'est que tout d'un coup ces alizés s'affaiblissent et toute cette eau chaude accumulée à l'ouest se déverse dans l'est du bassin. Alors effectivement puisque ces eaux chaudes se propagent jusque vers les côtes d'Équateur et du Pérou, on va induire des phénomènes de convection dans ces zones et qui dit convection dit pluie. Donc généralement pendant les alizés relativement fort, on voit des pluies d'iluvienne dans la partie Équateur et Pérou. Et étant donné l'étendue du bassin et les quantités de chaleur impliquées, cela va modifier la circulation atmosphérique et provoquer des impacts à l'échelle globale. Le phénomène El Niño, c'est un phénomène qui a des impacts à l'échelle planétaire en fait. Quand les masses nuageuses du Pacifique Ouest se déplacent sur des milliers de kilomètres, ça a des impacts jusque sur l'océan Indien. Les mécanismes qui permettent d'expliquer ça, on doit le comprendre à partir de l'analyse des cellules de circulation tropicale, ce qu'on appelle les cellules de Walker, où ce sont en fait des boucles de circulation atmosphérique où on trouve au-dessus des eaux chaudes l'air ascendant et au-dessus des zones plus froides l'air redescend. Donc cela forme des boucles. Et si l'on modifie la zone où la convection se produit, c'est-à-dire les zones d'anomalies chaudes, donc si nous déplaçons plus ou moins ces zones, on modifie en fait le jeu de ces cellules le long de la ceinture tropicale. Et donc une modification de la cellule de Walker dans le Pacifique induit par effet domino des modifications de ces cellules dans les autres bassins tropicaux, donc dans l'océan Indien ou dans l'océan Atlantique. Et donc c'est par ce jeu de déplacement de ces cellules que l'on va pouvoir modifier le climat régional. Le phénomène Ligno entraîne en fait une redistribution complète des masses nuageuses qu'il y a dans l'ouest du Pacifique et donc moins de nébulosités, moins de nuages sur l'océan Indien. Comme il y a moins de nuages en fait, l'océan de surface a tendance à se réchauffer. Et en fait, ce qu'on cerne un petit peu difficilement actuellement, c'est les liens détaillés entre ce réchauffement de l'océan Indien et la qualité de la mousse. Heureusement, on est en train de mettre en place dans l'océan Indien, de la même manière que les autres océans tropicaux, un réseau de bouées, donc c'est des bouées océaniques ancrées sur 4000 mètres de fond et qui mesure en permanence des paramètres océaniques comme la température, la salinité et les vents, etc. Et ces paramètres sont retransmis en temps réel par des connexions satellites et ça permet donc aux scientifiques de travailler, de comprendre les phénomènes de nous-mêmes, mais aussi ça permet à terme de mettre en place des systèmes de prévision qui permettront de mieux prévoir les bouleversements climatiques de la mousse liée à des phénomènes comme l'Ini. En réalité, des systèmes de mousse, il y en a dans toute la bande intertropicale. Et notamment, il y a deux gros systèmes de moussons autres que de moussons asiatiques qui sont la mousson africaine et la mousson australienne, qui sont assez semblables. Dans ces deux systèmes, on va retrouver la même chose que dans la mousson indienne, c'est-à-dire que l'océan va jouer un rôle essentiel en termes d'apport d'énergie et d'humidité sur le continent. C'est ce qui va permettre le déclenchement de la saison de pluie sur la région. Dans les années récentes, depuis les années 70, il y a un très fort déficit de précipitation dans la région. Et on s'interroge à l'heure actuelle pour comprendre les origines de ce déficit pneumétrique qui a eu des impacts très graves sur les populations. On s'interroge pour savoir si le réchauffement de l'Atlantique tropicale est le moteur principal de cet assèchement, ou bien si c'est plutôt lié à la déforestation massive qui a eu lieu sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, à côté des deux facteurs, réchauffement de l'océan et modification de la végétation sur l'Afrique de l'Ouest, les oscillations de la mousson indienne vont avoir une influence vraisemblable sur la dynamique de la mousson africaine. Il faut avoir présent à l'esprit que, dans la bande intertropicale, contrairement à ce qu'il y a dans les zones tempérées, dans les zones tempérées, on est habitué à avoir les perturbations atmosphériques qui vont d'Ouest en Est, alors que dans la bande intertropicale, c'est le contraire, la circulation atmosphérique, elle est d'Est en Ouest. Donc, si on visualise sur une carte, on voit bien que la mousson d'Afrique de l'Ouest, elle est en aval de la mousson indienne, et que si la mousson indienne est très forte, elle va générer un courant en très haute altitude qui va être plutôt fort, et à l'inverse, si la mousson est faible, il est plutôt faible. Et ce courant, bien qu'il soit en très haute altitude, il est très important pour savoir si l'humidité qui est apportée par l'océan va pouvoir être en quelque sorte exploité par l'atmosphère et transformée en précipitation. On voit bien qu'il y a un lien assez évident entre la mousson africaine et la mousson indienne. La mousson africaine est un signal plutôt moins puissant que la mousson indienne, donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle en dépend, à l'évidence. Donc ça, c'est un autre exemple des techniques de connexion qui fait qu'à la fois on peut étudier les systèmes climatiques régionalement, et en même temps, il faut toujours les replacer dans un contexte global. C'est un peu la même chose, par exemple, avec le Mugno. L'ENSO et le réchauffement du Pacifique, à la fois d'ailleurs par les connexions océaniques et les connexions atmosphériques, a une influence sur la dynamique de l'Atlantique tropicale. Alors, ça a été montré de manière assez indirecte, mais c'est quand même assez bien établi, sans qu'on connaisse le détail des mécanismes. Et on voit bien que l'ENSO va pouvoir aussi avoir une influence sur la dynamique de l'Atlantique africaine. Ce que l'on voit, en fait, dans les dernières décennies, c'est qu'il y aurait en fait deux visages du phénomène, avec un El Niño connu, qui est étudié depuis assez longtemps, et un autre type de variabilité, qui a été récemment caractérisé par une équipe japonaise, ce que l'on appelle le El Niño Modoki, où en fait, les anomalies vont se développer dans la partie centrale du Pacifique tropical. Il semble que la fréquence de ces événements dits Modoki augmenterait avec le réchauffement climatique. Alors, ceci est tout à fait important, parce qu'ils ont un impact fort sur la partie australienne, et sur la mousson, où ils vont avoir tendance à intensifier les sécheresses dans ces régions-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce type d'El Niño, on l'a caractérisé que depuis des quelques années, il y a 3-4 ans, et donc ça ouvre des voies de recherche tout à fait importantes. Et donc, effectivement, maintenant, les équipes de recherche vont essayer de caractériser l'empreinte de ces phénomènes Modoki sur les climats régionaux. Il y a eu un ensemble de découvertes qui ont amené la communauté scientifique répartie en différents domaines ou sous-domaines de la géophysique à se rassembler et à essayer de comprendre un système, le système climatique, qui est d'une complexité extrême. Et donc, il a fallu une trentaine d'années environ pour que ces communautés scientifiques se réunissent et aient un langage commun suffisamment fort et suffisamment puissant pour que les sociétés, les politiques se sentent alertées et comprennent qu'effectivement, il y a un danger considérable à cette évolution du climat qui est donc d'origine humaine, maintenant, on en est à peu près certain.